Exactement, t'as pas le droit de te reposer sur tes lauriers, tu vois Xzalor c'est comme Kras, c'est la même merde hein Jonjon est triste, il peut pas faire de dons, c'est vrai Jonjon, je te filerai mon rib en fin de soirée Parait que la preview est totalement buggy sur les Xzalor, ah mais totalement, notamment sur le, moi c'est juste sur le rollback ça me fait chier Je sais jamais quand est-ce que je vais retourner dans le camp adverse ou pas, ou dans mon camp, ça marche jamais Un coup sur deux ça marche, un coup sur deux ça marche pas T'as juste à retenir où tu t'es déplacé en dernier, ça a l'air complexe Alors le move que j'ai voulu faire tout à l'heure c'est Godot qui me l'a appris Le match est en phase de préparation Et il m'en veut beaucoup parce que j'ai raté la gelure à la place de la frappe Désolé Godot, ça va il faut que je m'entraîne, c'est bon Ah mais très bien, on a les diables rouges en rouge du coup Ah c'est magnifique C'est très RP Ah mais de toute façon ils n'étaient pas en autorisage ou en bleu Bah c'est évident Sinon il y a mensonge, il y a rouge en team Les diables rouges, une fois il y avait une team, c'était les démons verts, on était obligés de le disqualifier Et en face c'est quoi ? C'est, c'est, c'est... C'est Joseph Ok Ah bah hop, c'est noté Voilà, je suis prêt, nous sommes prêts Oh et merde il y a senti qu'il pop Qu'est ce qu'il fout là ? Alors, yo les potos du CDO Big bisous par-ci Big bisous par-là Là tu as oublié l'accent Centenaire, c'est très très moche En direct de Budapest, merci pour l'argent du stream les gars C'est vrai que Centenaire est parti avec l'argent de John John et des viewers Alors, euh... Pas que la prévue qui prévit qu'il bug sur rollback, je sais pas Moi j'utilise... c'est vraiment le sort que j'utilise au hasard quoi, rollback C'est comme en roulettes sur les caflips pour moi Je me dis quand je suis dans un mauvais... Une mauvaise position, je me dis ah hop je rollback, on sait jamais Des fois ça me sort du truc, des fois pas du tout Je pense que t'as tout compris vous alors Mais c'est bien parce que j'ai un peu l'impression de jouer caflip du coup tu vois J'aurais peut-être changé de classe Mais non, c'est une histoire d'entraînement, je joue quasiment pas aussi Mais non, non Je fais du colis et je fais deux colis par jour Bah toi ce modesty, s'il te plaît Tant qu'on est, tu es une putain de balance C'est pas longtemps tout L'obligation de temps me manque quand on rejoignait le combat en spectateur et que notre personnage se mettait dans la timeline C'était un bug ça ? C'était une grosse merde Ouais ça faisait un peu chier Ouais ça faisait un peu chier Les initiatives Oui Oh 4 ? 4 oui Non 3 pardon Oui 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 Ah c'est un bon souvenir ça Allez, let's go les amis Let's go, j'ai hâte de voir, ce match va être assez expéditif, c'est une map à Lyotrop en plus ça Ouais Il y a un Xelor en face donc Ouais Il va pouvoir contrer ce jeu, Lyotrop, enfin j'espère Lorsque ça va donner Il m'a rossi en beaucoup de possibilités pour encore ces jeux et Lyot C'est vrai, grâce aux tourelles Notamment C'est magnifique je trouve Qu'est-ce qu'il y a magnifique ? Zay, Zayt Bah quoi ? Oh Zayt, oh mon dieu Oui t'as vu, c'est dingue Horrible de faire ça Zayt Zayt, tu as quand même un rang de princesse de l'e-sport à tenir Sincèrement Non, la princesse est morte chez toi Et en fait ouais, c'est vrai qu'on a trop drôle ici Je suis le baron, c'est la princesse Et Nufar, bon c'est pas trop Sous coup c'est le trappeur Trappeur de l'e-sport Je suis le trappeur d'accord Le Canadien c'est le trappeur de l'e-sport Et Nufar tu es le sceptique de l'e-sport Le sceptique ? Oh c'est gentil Tu es un homme sceptique C'est vrai ? Ouais, mais c'est un compliment Oui je sais, attendez Allez c'est parti, donc avec ses radigants du coup Le fait qu'à côté rouge, donc côté les diables rouges Ces petits diablotins qui vont essayer de mettre la branlée à cette équipe Donc des Just Have Fun, ça va être assez compliqué Il y a quand même une grosse compo hein côté bleu avec Elio Eka Côté rouge je vois Yara Digan L'Olliette, joueur de Meman Arfangdor L'Olliette qui est Titu Gulta Et Neocrypte, le steamer Ah tu vas pouvoir te faire plaisir là Suku avec un steamer dans la game Ah, bien sûr On va faire le tour des Etypes peut-être Je n'envoie pas côté bleu Si, sur les nus on a du lindas Etypes Et côté rouge Est-ce qu'on aurait pas un Etypes sur le steamer ? Oui Oui C'est ça ? C'est bien ça Oui c'est le vrai radigan John John C'est le vrai radigan Allez, ça va être au tour justement de l'Elliotrope de jouer J'ai hâte de voir ce qu'il va nous faire Est-ce que ça donne niveau initiative ? Oh l'initiative avec le Xellore qui joue entre l'Elliotrope et l'Ekaflip ça va être très très compliqué ça Par contre Pour l'Elliotrope ça va être très compliqué Mais il y a les nues et puis seulement on va juste placer une Corrupt avant Oui c'est vrai Ça fonctionnera un tour mais pas deux Oui effectivement Après il y a un petit one shot Je suis tout excité de voir un Elliotrope face à un Xellore J'adore ces deux classes Parce que je ne comprends pas tout Et du coup ça m'émeut On va voir ce que va donc faire le Xellore Un Doppel qui est posé il va sans doute flou autour 1 Là le contre d'abord Alors là je suis tout à fait d'accord Contre le flou voilà Alors je le fais aussi hein Mais contre au premier tour sur une grande map comme ça Ils ne sont pas prêts d'étaler le corps à corps Je me demande Le contre fonctionne-t-il avec les portails ? Non il ne fonctionne pas C'est un peu de la merde alors Je ne savais pas ça Normalement s'il fonctionne comme Bastion et Barricade Oui Alors il ne fonctionne pas Oui parce que Barricade ne marche pas avec les portails Et c'est Bastion qui marche c'est ça ? Oui Parce que ça reste des dégâts de loin même si ça tape à la première case A moins que les deux joueurs soient collés Avec le portail oui Ouais Allez C'est au tour de l'hécaflip La houliette de jouer Est-ce qu'on allait poser de l'érosion et se risquer à s'approcher de l'inutrophes de Slow ? Non Ça joue Doppel Doppel Temporiste jusqu'à la co-op du Xelar Alors ça c'est pas mal Face à un héliotrope Poser du Doppel c'est toujours bénéfique Bah plus t'en évoques plus à Corsain et plus t'en joues hélios bien souvent Exactement C'est pas une mauvaise opération de faire ça Après il n'y a pas falloir rester trop derrière par contre pour les rouges Ils vont tenter vous penser une tactile réelle, une co-op ? Sur cette map ça peut être sympa Heum Ouais mais c'est un peu long Dernier joueur de ce tour 3 pour placer une co-op Je sais pas s'ils vont jouer tactile Je pense qu'ils vont jouer tactile plutôt parce que le steamer joue feu donc Il repose pas sur les soins de la gardienne Par contre ils ont tout intérêt à bloquer une devue de Coru sur Arfangdor J'espère que le steamer va faire ça Sur Arfangdor Oui Et puis le gardienne Ouais gardienne et les types Peut-être un peu trop Je trouve que les dégâts qu'ils risquent de se prendre Déjà Déjà Mais si c'est pas des dégâts de corps à corps Bah ouais Là je... I don't understand why Allez c'est ça que c'est Allez c'est ça que c'est Allez on va revenir Corrupt Poh ! Ah bah voilà écoute je traverse la map Corrupt aura des gants Ah Corrupt le FK oui c'est mieux C'est mieux Le FK ok Bah du coup je peux pas très avouer mais bon Bon espérez qu'Excel qu'on spoile tout le jeu de portail Et l'impinité Ça joue très sale Clairement Et voilà Radigan qui ne joue pas Et ça va être autour de l'Ellotropes d'enchaîner Oxy Et ils peuvent faire très très mal très très vite là en fait hein les bleus Le FK qui arrive quand même pas mal de stats Oh je suis en train d'imaginer ce qu'il va se passer là Ah dans ma tête c'est une boucherie Si ça se passe comme je l'imagine Mais je sais pas si ce que j'imagine c'est faisable en fait Allez Oxy Allez Oxy s'il te plait joue ton tour là Allez voilà on s'avance Mais voilà écoute 10pm on traverse la map C'est parti Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il pose pas de portail ? Ouais bah portée en diagonale dans le trou Ah si ça y est On pose un autre Ça c'est très mal Ouais bah ça risque de faire mal Mais quoi que l'Excel peut dégager tout le monde assez aisément Bah oui, il peut bloquer le portail Bah oui C'est vrai que l'Excel peut déplacer du monde Mais 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 Lui il va peut-être rester du coup choppable Il va frapper là encore Sans doute Elle va se donner une case pour frapper Et du coup il laisse les portails ouverts Qu'est-ce qu'il fait là ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Bah du coup le tord est impossible à mettre Parce que du coup ça détruit son ennu aussi Mais bon on s'attaque que Radigan devrait avoir mal Euh non Radigan est couru donc il est vulnérable Ouais mais euh Neocrypt du coup Ouais mais j'aurais quand même décalé Radigan moi Non ? Ah bah il s'est pas touché donc on s'en fout Oui mais il peut facilement être rapatrié là Bon après ça t'as des glyphes Euh c'est plus un problème de ramener Radigan C'est vrai qu'il a été les glyphes Avec toutes les glyphes qu'il va mettre en plus Bon alors est-ce qu'ils vont réussir à tomber Neocrypt ? Euh ouais Ok d'accord Les cas avec 3900 points de vie max Il est full stat dessus full stat Ouais clairement POPO Allez là Et bien voilà Messieurs Ça peut aller très très vite Dès qu'on a des Kflip et de l'Helotrop C'est pas la première fois qu'on le voit Hier on a vu un match en 4 tours Euh Joueur's Destin c'est bon Ouais c'est terminé Et bien voilà Neocrypt j'espère que tu as pris beaucoup de plaisir dans ce petit Le Tord fermant il me... Ok le Tord Je suis pas convaincu Il s'est tapé de moins 2000 Puis moins 1000 sur son ennemi Bah ouais Attends la chance il a lancé sur qui là ? Du coup comment ça s'est passé ? Il l'a lancé après le Tord Il pensait peut-être s'appeler Radigan avec Ouais sans doute Il a oublié qu'il devait être corrupt Euh oui ça servira à rien Ah il s'échanse après le Tord Bah c'est surtout qu'il avait pas besoin de Tord Il avait pu utiliser n'importe quel autre sort pour tuer Ah ouais ? Ouais Bah il s'est pris 2000 dans la gueule pour rien du coup Ouais Ah du coup les nus euh... Bah... C'est sérieux Bah quoi qu'il ose de pas aller de l'autre côté Tu torres et tu chances Pourquoi est-ce qu'il a fait ça tors-chance euh... Je pense que c'est un fail Ah du coup euh... C'est con mais... Ils sont pas sûrs de gagner maintenant hein Soit que tu tuies les nus soit que tu tuies les cas Bah les cas elles chances donc il pourra pas mourir mais j'ai rien dit Bah avec même les cas au prochain tour avec des gars doublés euh... C'est risqué Alors il y avait aussi une roulette en la faveur quand même euh... Pour ce kill hein il me semble Euh j'ai pas regardé Moins 50 de fuite plus ou moins Non il a pas une roulette de force ? Quand il a tapé ? Ah bon... D'accord... Non mais il a très bien tapé en tout cas au... Au jouet... Bah il y a 3000... Il y a 4000 vita max donc il faut le... Il doit être full-time Ouais Et surtout il y avait beaucoup moins de restaire que euh... De rest au terrain Effectivement Allez le... Le sac animé qui vient sauver Slow Ah... Il y avait apparemment une 850 force de roulette Ah ouais ça explique euh... Ça explique euh... Mais pourtant les roulettes sont encore axées Oui mais il y a un autre écart Et euh... Ah oui 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 Il y avait combien de roulettes à atteindre ? Tu m'as dit 850 Ah oui Ah oui en effet Bon du coup Rod's Gang peut... Faire un peu chier Et euh... Ouais Il vient se placer entre les deux là On voit les gammes ? Il va tout faire pour... Pour tuer les gammes Ouais mais le problème c'est que... Nelio va facilement remettre les nuls de l'autre côté de la map C'est bon Il va faire une brimade pour le mettre dans le portail Et ils vont se retrouver oui euh... A 4 contre 1 limite sur Radigan Non Allez ! Un nouveau portail qui est posé On renvoie... C'était NU3 au bercail Et on se... Moins de... Moins de... Neutral là c'est deux... Ces deux portails Oui Moins de décaflip et... Bon le XEL va pouvoir avancer Bon bah du coup ils vont sauter sur Lelio mais... Ils seront pas carrés de le tomber par contre Oui non... Lelio qui va se barrer tranquille hein... Allez alors Fangdor Je sais pas s'il va s'orienter vers Lelio Moi je pense qu'il va plutôt aller filer un coup de main Radigan Ah ça va... Là ça va paradoxe Ah ça va ramener les nuls Je l'hure... Probablement... Ou une frappe peut-être... Ouais non ça va être toujours avec une frappe Je pense qu'il va frappe Oui parce qu'après il serait dans le mur donc euh... Ça passe Et... On va continuer le focus sur Slow Est-ce qu'ils vont réussir à le mener euh... À son terme euh... Ça va être chaud Ça va être chaud Et encore le SEAC Je trouve que Lelio peut absolument rien faire euh... Ouais Les cas c'est chaud hein... Parce qu'il va être un contre-coup de chance À travers les... Avec une zone portail Quoique Lelio peut quand même la bloquer mais... Il va pas pouvoir avoir le... Retour de la Resnath Bah il se contre-coup quand même Il est quand même safe Euh... Soeliane qui nous confirme il y avait en fait 450 de force du Doppel et 400 de force devant l'autre Eka Ah ok d'accord J'avais vu que les 400 hein... J'avais pas vu celui de Doppel là Allez la maîtrise de Ryojin On va mettre tarif à Radigan je pense au prochain tour là Ah qui est le chaton... Ouais... Ouais... Le tour de la Ouliette Slow et tout désigné Pour manger de la griffe Un petit peu de la griffouille Allez c'est une roulette critique Pour l'Ouliette 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 Pour l'Ekaflip qui vient bluff du coup Qui vient bluff et de la griffe de Senegal Comment vous prononceriez vous ? L'Ouliette Non on te laisse prononcer On te laisse dans tes merde c'est ça en fait L'Ouliette 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 Saëli Saëli yaï Bouvetou qui va empêcher Radigan De fuir tel en quoi Ouais Je pense qu'il va sentir Radigan là ce tour 4 Ouais mais je pense que ça va surtout être fou l'entrave Une belle griffe avec le main Ouais c'est pas faux Allez le papy faut qu'il sorte de là Plus que 1300 HP là Ça devient quand même assez dangereux pour lui Ça débuffe un petit peu Un PM seulement qui saute Il a pas récupéré l'accélération ? Non Tu ferais quoi sa place Enufar ? Toi qui es Enufar Toi qui es Enu Enufar Que ferais-tu ? Que ferais-tu ? Tu ferais ça ? Il demandera à ses coéquipiers Il se rapproche de son Helio pour retourner Vers ses alliés Bien vu Bien vu Enufar Bonne réponse C'est ce que j'attendais Oh le moins 3 sur Ouais sur Saëli Aïe Il va pas jouer en fait Loza Il a pas joué du tout ? Bah il a mis quand même un boost Non je dis il va pas jouer s'il y a un boost d'éveuglement Parce qu'il a déjà plus qu'à 8 PA Ouais Allez Rallygan Et non ça se boubou fait K On tape un petit peu Ah bah j'ai les codes d'état clé Ouais Il fait vraiment office de tank ce FK Et aucun dégâts mais Il entrave totalement le jeu des cas adverses Oui Allez c'est pas le NUTROF Là Oxy Oxy Il faut sauver les NUTROF Slow Ça préfère un titre de film de Spielberg ça Il faut sauver les NUTROF Slow C'est vrai ? Ouais Il a de très bonnes idées Tu es pas convaincu Tu sais quoi ? Il faudrait qu'on fasse nous un court métrage Il a pas sauvé là ? Si qu'est-ce qu'il a fait ? Il a mis un stupeur devant Donc il va avoir un portail devant Ah oui ok Mais ça risque Si il touche pas la stupeur Il peut mourir Il va peut-être immédiatement TP sur Non ? Ah ah C'est pas con ça Ouais bon c'est un peu brave Bah il est mort hein ? Bah il est mort C'est le principal ouais ? Oui tout à fait Bah du coup le combat est pas fini Ouais il est mort pour un Parce que Lekka peut absolument rien faire de son côté Surtout qu'il est au final Il est à 2500 points Moins que 2500 points de vie Ouais Ouais il est à 2500 On en est NUTROF mort pour un steamer de l'autre côté Bah surtout qu'ils font pas vraiment de dégâts Ouah radiant Et du coup ils vont pouvoir facilement Les taper l'hélios là Là facilement il va revenir de son côté mais Il va falloir attendre que les glyphes partent Exact Ok bon là le Feka Il va se prendre de l'héros mais bon Avec un glyph d'aveuglement à travers ça devrait aller Au prochain tour Il a des restes de malade hein Radigant là Oui Ah bah c'est un gros tank oui Ouais Et oui ça c'est le Feka que j'aime pas du tout moi Même quand t'exelors tu peux pas battre ça C'est pas possible Allez Retour de l'hécaflip d'en face Loliette Il va peut-être passer sur les lyotropes maintenant Loliette et voilà Bah oui Et là en fait j'ai l'impression que La team bleue est désorganisée Ils n'ont plus tellement de possibilités Personnellement oui Je donne davantage à la team rouge Ouais Pour l'instant ils ont plus de dégâts Oui effectivement beaucoup plus de dégâts Il y a une classe qui fait juste placer des portails Et l'autre qui booste Il y a juste des coquettes qui tapent au final C'est dur de faire jouer ensemble un Ekaflip et un Helio qui sont d'un côté et de l'autre de la map Et ça sent le roussi Pour les bleus Ça sent le roussi Je sais pas ce que tu en penses Ozeille Elle est totalement d'accord Non On va mettre un drag pour débuff Ouais Et du coup ça va débuff son érosion aussi Exact Pika Allez ready gun Le drag pour débuff tout quoi Ah oui il y a débuff Il y a deux buff écoe Quoi pas Bah oui C'est un choix comme un autre Qui doit être content Ah voilà Avec les PA Fait que moins 5 Ah j'ai tellement dragonné tout fier tu sais dire à son Oza Eh t'as vu J'ai des buff le Dopec Faut jamais faire confiance à un drag Bah en même temps il y avait des malus négatifs sur Radigan Donc euh Alors que l'autre avait juste des bonus positifs Mais bon Ah Des malus négatifs et des bonus positifs Effectivement c'est vrai que On est pas dans le cléonasme du tout Du tout Non absolument pas Neutral ouais Ouais Mais bon euh Face à un XLR Il peut ramener aisément Ouais clairement Là ils font que temporiser Oui c'est ça À mon avis c'est marrant pour la team des bleus Ils ont plus assez de dégâts maintenant Euh Rollback je suis pas convaincu Ah ok Je pense qu'il fait comme moi Il lance rollback dans Les plus grands des hasards Et si ça fait un truc Il y a tant mieux Ouais mais là je vais venir chercher Ouais L'ATF L'OZ il y a 5 P Oh la rachnée qui est posée pour l'ATF C'est le truc que je fais des fois Je préfère mettre une kawai Bah du coup aussi ça coupe la ligne de vue pour l'OZ Pour la Resnath Ouais Bien fait hein Il doit rapprocher pour l'Ecoq Pour qu'il puisse finir de taper Hum c'est chaud C'est chaud pour euh C'est chaud pour les bleus clairement ouais Plus que chaud même Bah en fait je C'est con mais c'est le TOR Qu'ils a mis dans la merde Oui bah oui oui c'est sûr hein Il fait n'importe quel autre sort Au lieu de TOR Puis euh C'est bon Ouais le TOR a A retirer 1200 Ou 1300 points de vie à l'heure A l'heure est nue Oui Alors il y a euh Farel Il vient manger Qui demande Est-ce que les flambis sont qualifiés ? Bah tu te laisse répondre A l'UFAR Ah ! Bah je te laisse répondre Had je crois que Tu aimes bien Aimes bien ce sujet là Et bien Les flambis se sont rétamés complètement En face de qualification mais Mais on ne reviendra qu'en meilleure forme Ils nous ont fait honte Même moi quand ils faisaient des mots Je disais putain les gars faites pas ça Faites pas ça Mais il y avait ça à faire Dimit je vous aurais coaché Vous auriez fait un meilleur résultat Ah ouais Aimes bien évidemment Oui Là t'es méchant Had Ah putain Ah Huxy a mis 54 HP Ouais c'est vraiment mort pour J'suis extrêmement déçu J'suis déçu parce que Jean-Jean n'a pas encore mis de photo sur Twitter ce soir. Ah, ça risque de devenir bleu ça ? Il n'a rien mis, non, il fait le passif ce soir, je ne sais pas ce qu'il a. Je ne sais pas, il ne doit pas être en forme, je n'en sais rien. Les buveurs ne mettent plus de photo sur l'hashtag eSport, de toute façon. eSport cdo, ce n'est pas dur, vous prenez une photo, vous la mettez. Ce n'est pas n'importe quoi, ça peut être une photo de famille, photo de mariage, photo de baptême. Ou une photo de votre PC en train de regarder le cdo, par exemple. Ok, donc côté des rouges, j'en ai le choix, soit on tue les lios, soit on tue l'éca. Ardigan, c'est vraiment une merde pour l'écaflip, j'avoue. Une nuisance. Une nuisance, le mot est bien trouvé. Oh, tu m'as débuff, Dragonnet, bim bam boom, voilà la nuageuse. Ah oui, mets-toi de l'autre côté, c'est bien. C'est du coup qu'il ne peut pas relancer la résinette, sans doute au prochain taux. Surtout qu'il n'avait pas prévu, je crois. Il va sans doute essayer de s'envoyer de l'autre côté, ça fait qu'il va être obligé de mettre un portail, mais du coup ça... Oui, Huxi. Qu'est-ce passe-t-il ? Je crois qu'il ne savait pas trop quoi faire. Oui, je crois qu'il a fait un tour un petit peu brouillon, brouillon. Allez, on génère un TF. Oh, c'est bien fait ça. Bah, il est mort. Ah bah clairement, il est sous malus de... Quoique, est-ce qu'il a les pires ? Non, il ne va pas pouvoir régénérer un TF frag et mettre un rayon obscur, mais Ryujin est sous malus de l'euro de la fortune, il me semble, donc... Non ? Ah, c'est ce qui ? Oui, oui. Bon, il n'a pas le... Ah, il a le cooldown de la chance. Il a le cooldown de la chance, oui. S'il ne l'avance pas, il risque de mourir dans le glyphe répulsif. Effectivement, ce serait moche. Ah, du coup, il y a eu de chance d'y rester là, mais chance d'or. Il va falloir sur le cadran, mais bon, on a deux tours, il est mort. Alors, SuperKaten qui dit, comment est-ce qu'on peut devenir commentateur ou chef au CDO ? Il n'y a pas de chef au CDO, il n'y a qu'un baron. Mais baron, c'est de naissance, désolé, tu ne peux pas le devenir. C'est encore les monarchies dans le CDO. C'est ça. C'est le CDO, on se le passe de père en fils depuis 2013. Allez, à l'oliette. Ouais, bon, là, c'est terminé pour les bleus, franchement. Zay, le match suivant va se lancer. Ah ouais, c'est bientôt l'heure. Bah ouais. Ouais, 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 coucou, Zay, bonsoir. Je vois déjà une team au complet, la team rose. Dans cinq minutes, c'est l'heure. Il a tort sur lui-même au lieu de le mettre sur les yos. Ouais. L'osa va passer dans les portails pour mettre une raisonnate, je suppose. L'osa a passé dans les portails. Quoi ? Ah, non, il ne fait rien, c'est son choix. Qu'est-ce qu'il est ? Attends, pourquoi il a Manéfisque, là ? Bah, je ne sais pas. Hein ? Pourquoi il a Manéfisque ? Ouais, je ne comprends plus rien, par contre. Ça doit être la limite du rush kit. Il vient juste de Manéfisque le vent, là, on est d'accord ? Oui. Voilà. J'hallucine. Ah, il n'a pas l'air content. Il a l'air en colère, là. Je dirais même plus. Il n'a pas voulu faire l'inverse, laisse Manéfisque derrière. Ouais, sans doute. Je suppose, ça semble un peu plus logique. Ouais. Bon, ils ne sont pas dans le match. Ok, bon, ça ne devrait rien changer à l'issue du combat. C'est quoi ? Non. Non. Parce que tu m'as tenu au tapin encore plus fort. Je suis dégoûté, on vous a donné le match, dit Saeli. C'est pas assez profond. C'est vrai. Bah, oui, ils ont donné le match, mais en même temps, les Diables Rouges l'ont pris aussi. Mais ils n'ont pas laissé passer une si belle occasion. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Ils ont eu raison. Exactement. Quand même, il ne faut pas nuire à la bonne qualité de jeu de ces joueurs rouges. Qui vont assurer, même si en face, ça a déconné. Allez, l'oliette. Allez, l'oliette. Mika 100 HP pour Oxy. Ah mais non, c'est Oxy de jouer, excusez-moi. Je suis déjà autour des cas, moi. Oh là là. Ok, d'accord. Je suis un avant-gardiste. Oxy va peut-être essayer d'éviter l'écrasante. L'honneur, pour l'honneur. De toute façon, je ne suis pas sûr qu'ils font l'écrasante. Je ne sais pas. Parce qu'il y a les malus de la laisse. C'est Ryujin qui est en dégât, x2. Bah, Ryujin, ça va être au tour de son prochain tour. On va venir se taper le... Osa. Osa qui a quand même encore des bonnes R.A.S. Oui, malgré la laisse. Ah non, elle est nue. C'est bizarre, ça. Peut-être qu'ils ne veulent pas se prendre une Coru. Oui. Ça doit être ça. Ou alors, ils n'ont juste pas envie de se prendre une Coru, hein. C'est vrai ? Bah, je ne sais pas. Moi, je le vois comme ça, hein. Ah, c'est très probable. Après, Nuffin, tu ne veux pas non plus expériencer une utrophe. Tu n'hésites pas à me poser des questions si jamais tu as des doutes, hein. Non, mais selon toi, c'est utile de monter Coru, level 6, ou pas ? Coru, level 6. Ah oui, d'accord. Lui, il tape sur contre. C'est une vraie question que tu me poses, là, tout le coup de moi. Non, excuse-moi. Non, pardon, pardon. Non, mais voilà, parce que la Coru, de toute façon, c'est un sort qu'ils n'utilisent quasiment pas en PVP et la montre pas, c'est vrai. Tu montres roulage de pelle à fond. Pour avoir les lignes de vue. Pour avoir le maximum de PO et lignes de vue. Après, le reste, c'est un peu use. Si un petit peu la pelle fanto, parce que le skin est sympa. Ah, l'animation de sort est stylée. Moi, c'est pour ça que j'aime bien alterner quand je jouais nu entre pelle fanto et roulage de pelle. Ça te permet de ne pas avoir un jeu trop monotone. La mort de Lelyo. Oui, Lelyo est mort. Oxy est mort. Ils ont Oxy Oxy. Oui, oui. Ah, celle-là était bonne quand même. Ils ont Oxy Oxy. Si, attends, il faut aller la chercher, celle-là. Ouais, bon. Allez, un crapaud sur Ryujin Laresnat. Pour sauver la... Et voilà, cette fois-ci, il ne se trompe pas. Ça est dit. La maléfice qui est utilisée sur Slow. Donc, en fait, maintenant, tu peux plus te fixer au Res R pour débusquer une maléfice. Terminé. Il est à 0, le gars. Moi, je ne sais pas comment on la devine, la maléfice. Je n'ai aucune idée. Il n'y a pas de Res Fix. C'est juste des pourcentages. Mais c'est dur à dire, maintenant. Allez, Slow. 1000 HP. Il semblerait que la partie soit terminée pour toi, Inutroph. Il se chance quand même pour s'enfuir. Il faut qu'on répète le Exel. Ouais. Mais attends, est-ce que le Fecal ne termine pas? Ben, l'écho est en double dommage. Ah oui, oui, oui. Allez, Rallygan. Rallygan, Rallygan, Rallygan. 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 Il a passé un très très bon combat. Je pense que c'était K. Il s'est plaisé. Il s'est beaucoup amusé. Le match de 20h50 est en phase de préparation. Merci, princesse de l'eSport. Je crois qu'on va pouvoir switcher. Oula, il y a plein plein de photos sur Twitter. Vous êtes géniaux, T-Walax. Les photos de mariage. Non, pas du tout. Eh sérieux, s'il y en a un d'entre vous qui s'est marié dans les deux dernières années, qui a une photo de mariage, mais qui la mette, quoi. Moi, je veux voir une photo de mariage avec le hashtag eSport. E-Sport CDO. Ce serait magique. Ce serait absolument magique. Et surtout être un. On a aussi YouTouchMyTralala, qui passe une photo avec Dual Screen. Bien sûr, il a un ordi sur le CDO en full screen. Eh bien, merci de nous regarder, YouTouchMyTralala. Tu es chouette. Allez, match suivant, on va switcher, les gars. Ouais, je crois que, bah, t'es assez plié. Ouais, bon, on peut annoncer donc une victoire de la team des Diables Rouges. Bravo à eux. Face au Justin Fun, qui pose genou à terre et s'incline face à la suprématie, à la superpuissance des Belges. Allons-y. Passons au match suivant. Rien d'étonnant. Rien d'étonnant. S'il te plaît, s'il te plaît. Parlons de ta qualification, Inufar, à ce tournoi, si tu veux. On peut le faire, on peut le faire. Allez, Slow qui est mort. Du coup, oui, clairement, c'est une victoire des Rouges. Allez, on switch. On switch les viewers. Hop, on va prendre dès le départ le match suivant. Comme ça, on ne rate rien. Vous avez tué, Chaud ? Est-ce qu'on dit que ça vit demoiselle ? Non, mais pour arbitrer, je... Oh, mais ça va. Non, mais elle a dit. Est-ce qu'on dit que ça vit demoiselle ? Oh, putain. Mon Dieu. Alors, du coup, on va enchaîner avec la forêt qui cache l'arbre contre les couscous au fromage qui est en bleu, qui est en rouge. On va enchaîner avec la forêt qui cache l'arbre contre les couscous au fromage. On va enchaîner avec la forêt qui cache l'arbre contre les couscous au fromage. On va enchaîner avec la forêt qui cache l'arbre contre les couscous au fromage. On va enchaîner avec la forêt qui cache l'arbre contre les couscous au fromage.